Musique Il vous semble dire, et je partage ce point de vue, que si on n'a pas d'argent, on peut quand même être reconnu dans la société. Bien sûr qu'il faut avoir de l'argent, mais comment vous voyez ce parcours de la reconnaissance, puisqu'à plusieurs reprises, dans vos différents ouvrages, vous avez évoqué ça. Donc quel conseil, là aussi, vous pouvez nous donner, comme professionnels, donner aux familles, pour ne pas être sur le registre de la bouteille à moitié vide, mais être sur le registre de l'espérance. Même si on a moins d'argent, comment on peut vivre dans la société avec moins d'argent, tout en étant mieux reconnu ? Alors bien sûr, ce n'est pas forcément plus facile, mais c'est possible. C'est possible, et j'ai envie de dire, là, quelque part, il y a aussi une espèce d'apprentissage. Pour voir la bouteille à moitié pleine plutôt que l'avoir à moitié vide, c'est vrai qu'il faut quelque part, à un moment donné, peut-être s'y obliger. Peut-être que c'est d'abord un effet volontaire, c'est un effet conscientisé, où effectivement, je vais l'avoir. À côté de ça, vous parlez du parcours de la reconnaissance. Si vous permettez, je vais peut-être prendre trois minutes pour le détailler un petit peu, parce que j'ai envie de dire, on peut en faire, vous allez voir comment on peut en faire des liens et des ponts avec notre quotidien. Alors, le travail de Ricoeur, c'est un livre épais de je ne sais plus combien de pages, pas toujours évident, mais je vais le résumer, je vais essayer de le résumer en cinq étapes. Voilà. Alors, Ricoeur nous dit que c'est vrai, il nous parle vraiment d'un processus. La reconnaissance, ça ne se met pas en œuvre en claquant des doigts. C'est vraiment un processus, et on va voir que c'est un processus relationnel complet. La première étape, c'est j'ai besoin d'être reconnu. J'ai besoin, et on fera peut-être des petits écarts par rapport à Lévinas tout à l'heure, j'ai besoin que l'autre atteste de qui je suis, parce que justement, c'est toujours en partie l'autre qui me donne mon visage. Donc, on est dans une position, à un moment donné, passive, où je dépends du regard de l'autre, et on sait bien comment, par exemple, un enfant va se construire dans le regard de ses parents. Si en tant que mère, je regarde mon enfant comme un enfant sympathique, capable de faire ceci, il a des chances de le devenir. Donc, le regard de quelqu'un nous institue et peut nous renforcer ou nous enfoncer. Toujours pareil. Ça, c'est le premier mouvement. Le deuxième moment, c'est, ça n'est pas suffisant, on parlait de tension vers l'autre aussi, le deuxième moment, c'est, j'ai besoin, moi, aussi, d'aller rencontrer l'autre et d'aller lui dire comment je le vois, et moi, à mon tour, d'attester qui il est. C'est-à-dire que, moi aussi, on est peut-être dans une forme de rendu à ce moment-là, je dois effectivement être curieux vis-à-vis de l'autre. Me décentrer par rapport à moi, ne pas seulement entendre mon propre besoin, mais aller entendre le besoin que l'autre a de la reconnaissance. Et ça aussi, ça n'a rien à voir avec la monnaie. On peut dire à la personne qui nous aide, à la personne qui nous accompagne, on peut lui dire, pas forcément ce qu'on pense de lui, on est en dehors du jugement, mais donc, le deuxième mouvement, à mon tour, j'atteste vis-à-vis de l'autre ce qu'il est. Le troisième mouvement qui nous institue, et là qui est important dans les couples, et qui nous institue vraiment dans l'altérité, c'est là comme on fait mutuellement, nous nous regardons, nous nous dévisageons, on se regarde à trois et à deux aussi, et dans le même moment, on se reconnaît dans notre dignité d'être humain. Et donc, c'est une reconnaissance de réciprocité, une reconnaissance mutuelle, qui nous permet de ne pas reconnaître, d'admettre qu'il n'y a pas de relation de pouvoir. Quand on reconnaît l'autre pour ce qu'il est, quand on le regarde dans son visage, on ne le reconnaît pas comme quelqu'un sur lequel je peux avoir du pouvoir. Voilà la différence, et du coup, on accepte l'autre dans ce qu'il est, et on sort d'un régime de pouvoir et d'influence mutuelle. On est là, point. Quand on gère les affaires de quelqu'un d'autre, on peut être dans la méconnaissance, dans la, quelque part, dans la moindre reconnaissance de l'autre, on est sur le registre de l'attention économique. Tout à fait. Et du coup, on néglige. Et puis, on néglige ce troisième élément. Voilà. Donc, regardons les autres, quand on gère leur budget, et ça ne nous empêche pas de regarder les lignes des budgets, mais en même temps, regardons ce que le visage de l'autre a à me dire. Là, je l'institue comme quelqu'un d'être humain et comme quelqu'un de digne. Et le quatrième mouvement, qui est aussi très, très intéressant et que l'on peut, j'ai envie de dire, mettre en acte, le quatrième mouvement, c'est se reconnaître. Alors, les trois premiers mouvements, c'est dans la relation à l'autre que ça se joue. Là, le quatrième mouvement, c'est se reconnaître soi-même. Et là aussi, Ricœur nous dit quelque chose. Donc, on peut aider en tant que psy, c'est ce que je fais. En tant qu'aider, on peut le faire. En tant que professionnel aussi, on peut le faire. Voilà. On peut le faire. C'est se reconnaître soi-même, c'est-à-dire, comme nous dit Ricœur, se reconnaître à la fois comme auteur de ses paroles et comme acteur de ses gestes, c'est-à-dire dans ma responsabilité. C'est bien moi qui ai dit que ceci ne me plaît pas, ce n'est pas le voisin qui m'a fait dire que ceci ne me plaisait pas. Donc, je me reconnais. Se reconnaître, c'est se reconnaître dans sa responsabilité. Je n'ai peut-être que 10 ou 20 euros à la fin du mois. Si aujourd'hui, j'ai envie de claquer les 20 euros parce que j'ai envie de faire un cadeau et j'expose mon budget, j'ai envie de faire un cadeau à mes petits-enfants, etc. J'assume cette réalité-là. C'est une façon aussi de pouvoir parler de comment gérer la frustration. Oser, j'ai envie de dire, affirmer ses choix, prendre la responsabilité de ses choix, c'est aussi une façon de gérer sa frustration. Donc, ce quatrième mouvement, je me reconnais moi-même. Et là aussi, c'est intéressant ce que nous dit Ricœur parce que du coup, on peut aider les personnes que l'on rencontre à cela. Je me reconnais et je me raconte à moi-même qui je suis. Et dans ce récit que je me fais, et du coup, je me raconte toujours comme étant différent, parce que chaque rencontre peut me rendre différent, dans ce récit que je fais, dans ce récit dynamique que je fais de moi-même, finalement, je construis mon identité. C'est ce que Ricœur appelle l'identité narrative. Et alors, on arrive au cinquième, parce que des fois en philosophie, il peut y avoir aussi des happy end, il y a des fins heureuses. Le cinquième mouvement de la reconnaissance, c'est quand on est dans cette reconnaissance, dans je me sens reconnu, je reconnais l'autre, etc. On est dans la forme de reconnaissance en tant que gratitude. Du coup, je reconnais, et on revient à la bouteille vide ou pleine, je reconnais ce que j'ai reçu, même si ce n'était pas ce que j'aurais voulu, même si les aides ne sont pas à la hauteur de ce que je voudrais, même s'il en manquera toujours un peu ou beaucoup, je suis capable d'être dans la gratitude, c'est-à-dire de reconnaître ce que j'ai reçu, plutôt que d'être dans l'attente toujours de ce que je ne reçois pas. Et c'est là aussi où je fais une différence entre réclamer un dû, c'est toujours réclamer ce qu'on n'a pas, au lieu de reconnaître aussi ce que l'on a. Et là, ça peut s'articuler. Justement, à un moment donné, là aussi, c'est une dimension, là aussi, on est professionnel, n'est-ce pas ? Mais en même temps, il y a une dimension cordiale, on peut rire, on peut être excessivement rigoureux. On peut échanger, on peut échanger, on peut même plaisanter, on peut aller, encore une fois, aller à la rencontre du monde de l'autre, et aller, alors là, j'ai une phrase de Lévinas, vous savez, entre Ricoeur et Lévinas, moi j'adore, et donc, il y a une phrase de Lévinas qui dit, le partage du monde est possible à partir du moment où on regarde le monde, à partir du regard de l'autre. Donc, si je me descente, si je ne reste pas seulement dans ma posture professionnelle, je peux rester, je peux continuer à gérer les budgets, etc., ça ne s'oppose pas, ou du moins, les opposés, comme disait Hériclite, les opposés coopèrent, je peux être dans ma posture, et je peux être humain, je peux être gracieux, je peux être cordial, ça ne s'oppose pas, et du coup, on peut aller entendre le monde de l'autre, on peut interroger, donc en tant que professionnel, si je veux être connu, il faut que je fasse ce mouvement vers l'autre, il faut que je lui demande ce qu'il aime bien faire, est-ce qu'il aime aller à la pêche, c'est gratuit, et on peut aller à la pêche, ou pas. Vous avez donné un certain nombre d'exemples, concrets, de la posture, ou des postures, en tout cas, de l'ouverture d'esprit, ou l'ouverture à l'autre, comme de vers l'autre. Mais oui, mais parce que ça nous fait du bien, nous tous. On s'est fait du bien, au cours de cette interview. Je crois, j'espère. Monsieur le journaliste. Sous-titrage ST' 501